La Russie accueille la réunion annuelle des BRICS à Kazan dans le Tatarstan pour une durée de trois jours. Initialement composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, le groupe des BRICS s'est élargi à six pays supplémentaires, approuvés l'an dernier à Johannesburg. L'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ont adhéré aux BRICS. Des délégations de 36 pays, dont 22 chefs d'État ainsi que six organisations internationales, sont attendues. Une rencontre entre Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est prévue en marge du sommet. Les discussions porteront sur l'Ukraine et le Moyen-Orient, mais surtout sur les perspectives économiques des BRICS. Le groupe de pays émergents avance vers un projet de dédollarisation. Les États membres ont annoncé la création d'un système de paiement indépendant visant à renforcer leur autonomie dans la finance internationale et diminuer leur dépendance aux systèmes financiers occidentaux tels que SWIFT.